Le don de l'Esprit Saint Alors nous sommes samedi, il s'agit de nous préparer à être renouvelés dans l'effusion baptismale et de confirmation de l'Esprit Saint. Disons que nous allons demander d'être renouvelés dans le don de l'Esprit qui nous a été fait, au baptême, à la confirmation et dans tous les sacrements, parce que tous les sacrements sont des effusions de l'Esprit Saint. Mais comme c'est la Pentecôte, il faut qu'on reçoive un coup de vent particulier, un tsunami de l'Esprit Saint pour nous relancer dans notre vie chrétienne. Alors nous nous adressons avec toute l'Église au Père, pour être sûr d'être exaucé, nous nous appuyons sur la parole de Jésus lui-même. J'aime beaucoup m'appuyer sur ce verset-là. « Si vous qui êtes mauvais, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? » Et là vous dites « Jésus, j'ai lu quelque part que... » Et vous citez ce verset dont vous êtes sûr d'être exaucé, vous l'avez coincé. En fait, il ne demande que ça, vous savez. Alors comment faisons-nous pour cette demande ? Il y a plusieurs formules. Il y a d'abord une formule personnelle. Je n'aime pas beaucoup le mot individuel, mais vous connaissez ce que je veux dire. C'est chacun un peu... C'est justement pas pour soi. Une demande d'Esprit Saint ne peut jamais être pour soi, puisque l'Esprit va me mettre dans l'Église, autant plus. Enfin, je fais la prière individuellement. Il est bon à ce moment-là de préparer peut-être une prière, une de celles que j'ai dites, ou une autre qu'on trouve, et qui vous plaît particulièrement, et de la dire à haute voix. Parce qu'à voix basse, je me parle à moi-même ou quoi ? Tandis qu'à haute voix, là, il y a une altérité. Et on l'a dit avec vraiment force, humilité, mais ferveur. Et nous demandons à Dieu de venir nous transformer par son Esprit. N'oublions pas que c'est toujours l'alliance, c'est réciproque. Viens, Seigneur, que je puisse t'appartenir. Le but de le recevoir, c'est de nous désapproprier de nous-mêmes et de t'appartenir à toi. Et puis tu fais ce que tu veux, puisque je t'appartiens. C'est même pas la peine d'ajouter. Si je lui appartiens, tu es mon maître, tu fais ce que tu veux. On peut aussi le demander, ça dépend comment vous êtes préparés, s'il y a un petit groupe, vous pouvez très bien le vivre ensemble, le choisir ensemble, une prière que vous dites communautairement, et ensuite vous faites monter votre prière les uns pour les autres, pour que Dieu l'expose en groupe. Cela fait partie de la possibilité, évidemment, puisque au Cénacle, ils étaient en groupe. Et comme la Vierge Marie était, que ce soit individuellement ou que ce soit en groupe, il est bon d'invoquer la Vierge Marie, demander qu'elle soit présente au milieu de vous pour cette humble prière. Encore une fois, si vous ne trouvez pas, ça peut être une prière du cœur, ça peut être un balbutiement. Les mots ne sont toujours là que pour porter un désir. On peut dire très belle prière sans désir, le Seigneur ne viendra pas. On peut bafouer deux, trois mots avec un désir intense, mais le Seigneur y répond, bien sûr. Et pour être même parlé comme Saint-Ignace de Loyola, si nous avons l'impression de ne pas avoir suffisamment de désir, demandons le désir du désir. Mais oui, demandons de désirer ardemment recevoir l'Esprit-Saint. Alors, c'est un peu nous mettre dans les conditions de la Pentecôte. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. Ce qui veut dire, et non pas simplement dire, ça y est, Esprit-Saint, on est prêt. Non, non, assidus, ça veut dire une persévérance dans la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Ils attendaient, Jésus avait dit, je vous enverrai. Ils attendent et ils persévèrent. Ils sont sûrs de la réponse qui vient, le moment opportun. Alors, quelle attitude de cœur ? Je viens de dire un grand désir, mais explicitons un petit peu l'attitude du cœur. D'abord, le pauvre, le mendiant. Pensons à notre condition. Nul ne va vers le paix sans passer par moi. Nul ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut révéler. On a vraiment l'impression d'être, alors pour le coup, orphelin d'orphelin. On est coupé de Dieu, sans j'ai le Christ, on est loin de Dieu. Il est la porte, il est l'échelle de Jacob. Il est monté au ciel et donc il a ouvert, s'est ouvert entre les deux. Et l'Esprit Saint peut venir, c'est le sens de l'ascension, suivi de la Pentecôte. Jésus ouvre le ciel, son humanité glorifiée, c'est déjà la nôtre. Donc l'Esprit Saint peut descendre sur nous. Bien prendre conscience que nous sommes une terre desséchée, aride, qui ne vit plus, qui est condamnée à la mort, pour que le désir de la vie puisse venir. Donc une prière de mendiant, c'est qu'on attend tout de Dieu. Hors de toi, je ne peux rien faire. Si, des bêtises, j'en ai fait suffisamment pour que je n'insiste pas. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Je suis péché. Mais en même temps, à la mesure même de cette conscience, la confiance en Dieu. Il a déjà tout accompli. Ce n'est pas moi qui monte au ciel, il est déjà descendu. Il a assumé mon humanité, il est passé par ma mort. Et ma vie est déjà cachée à la droite du Père, dans le Christ glorifié. Cette confiance. Et cette confiance aussi, cette parole. Tout ce que vous me demanderez, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Waouh ! Jésus, tu nous donnes des paroles pour te coincer, vraiment. Mais qu'elle soit que nous en soyons convaincus. Nous croyons que le Père, le Fils et l'Esprit, nous aiment et désirent se communiquer à nous. Ils sont dons, ils sont actes d'amour. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, nous viendrons chez toi. Et nous prendrons avec toi notre repas. Apocalypse 3.20 Donc le désir de Dieu est intense, c'est nous préparer à lui ouvrir. Et donc l'offrande de soi, étape suivante, l'offrande de soi. Mais creusons bien chaque étape, quoi. Cette pauvreté, cette confiance en Dieu. Et puis on ouvre les vannes, l'offrande, l'abandon à Dieu. Acceptons par avance qu'il nous conduise là où il veut bien nous aller. Nous acceptons tout. Nous acceptons les charismes, les épreuves. Oui, tout. C'est notre chemin de vie. Nous savons que la croix est inévitable. Que celui qui veut être disciple, qu'il prenne sa croix tous les jours. Qu'il se renonce lui-même, pardon, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc il y a ce oui inconditionnel. Je ne veux plus être seigneur de ma vie parce que je vois où ça me conduit. Je te remets les clés. Je veux que toi, tu sois seigneur. Maintenant, tu peux agir librement. Je reçois tout de ta main parce que je sais que tu es un père bienveillant. Et que même l'épreuve, elle est pour mon plus grand bien. Tout est dans ta main et nul ne peut rien arracher de ta main, ni des mains du Père Jésus. C'est toi qui nous le dis. Bien sûr, tout ça dans l'amour. Mais c'est déjà tout ce que nous disons, l'amour. La confiance est un signe d'amour. Et c'est toujours l'amour qui appelle l'amour. Le désir que tu viens en moi. On peut s'aider aussi par un psaume. Je te cherche dès l'aube. Je t'attends. Je suis comme une terre desséchée, etc. Pour, à travers les mots, réveillons-nous le désir et exprimer sous forme d'une protestation, d'une confession d'amour. Enfin, je dis cela parce qu'on a un exemple dans les actes des apôtres. Le mage Simon qui voulait l'Esprit Saint pour avoir plus de pouvoir. Ce n'était pas l'amour. Il n'était pas dans une marque de marchandage ou ce que vous voulez, mais ce n'était pas de l'amour. Donc, vérifions bien là, quel est notre motif, notre mortisation. Et le désir de suivre Jésus comme disciple. Donc, de ce que je viens de dire, de renoncer à nos mains, de prendre nos bras et de suivre. Tout cela, on sent bien, essentiel, c'est une démarche d'humilité. L'humilité s'oppose au cœur double. Le cœur double, c'est le cœur divisé. Qui est en même temps pour Dieu, mais qui espère en tirer un profit pour lui. Je veux bien m'ouvrir à la vie divine pour que moi, dans ma vie naturelle, j'en tire profit. Ça, c'est exactement ce que voulait faire Simon. C'est un cœur double. C'est un péché. C'est manipuler Dieu. Le cœur humble, c'est le cœur unifié. Il veut être ce que Dieu veut qu'il soit. Je veux être ce que toi, tu as décidé toute éternité, ce que je suis pour toi et rien d'autre. Rien d'autre. C'est vraiment cette unité dans le cœur de Dieu, dans la volonté de Dieu. Alors, on peut, c'est une des démarches qu'on peut faire avant, mais encore faut-il en avoir l'occasion, de recevoir le sacrement de réconciliation, pour bien déposer dans le cœur de Dieu tout ce qui peut nous éloigner de lui, pour que nous soyons vraiment comme des pauvres devant lui. Enfin, le désir, mais j'ai déjà insisté. Le désir, en nous appuyant sur le désir de Dieu, qui peut réaliser en nous infiniment plus, que nous pouvons demander ou même concevoir. C'est prendre conscience que le désir de Dieu est plus grand que le nôtre, et qu'il lui demandait de dilater notre cœur à dimension de son désir, parce que nous lui présentons un dé à coudre. Et lui, il veut nous donner de la grâce pour un tonneau, et un gros tonneau. Vous savez, mon image, je l'apprends de la petite Thérèse de Lisieux, bien sûr. On peut recevoir Dieu dans un dés à coudre, ou bien... Et tout notre travail, tout au long de notre vie, c'est ne pas présenter un dés à coudre, mais recevoir. D'abord, le dés à coudre, il va commencer par là. Mais l'Esprit Saint, il fait dilater, laisser dilater pour recevoir toujours plus. C'est la seule chose que nous pouvons déterminer ici bas, en rapport avec la gloire future, c'est ouvrir et dilater notre capacité d'accueil. Car nous serons tous dans le ciel remplis à ras bord, ce qui fait que personne ne sera jaloux des autres, parce que nous serons complètement remplis. Et, mais, certains, ce remplissement sera le même pour tous, mais certains seront... La capacité sera beaucoup plus grande que l'autre. Voilà. Les saints, on sera en grand tonneau, et nous, on sera peut-être des petits dés. Non, non, on va en demander plus. Enfin, la disponibilité. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Accepter d'avance tout ce que le Seigneur nous veut, en charisme, en don, en service, et même en épreuve, en purification, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Qu'allons-nous expérimenter dans cette prière ou après cette prière ? Probablement rien du tout. C'est une prière dans la foi, et ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Mais la grâce n'est pas perceptible par la nature. C'est toujours extraordinaire lorsque la nature perçoit quelque chose de la grâce, qui est la nature divine. Les deux sont un abîme de différence, en quelque sorte. Donc, disons-nous bien que dans la foi, nous recevons la grâce. Si nous percevons une onction de paix ou de joie, c'est que Dieu permet que nous percevions son action, mais ce n'est pas nécessaire. Il nous donne une consolation comme confirmation de son action, mais même sans cela, nous croyons qu'il agit conformément à sa promesse, et nous rendons grâce. Nous rendons grâce pour ce qu'il nous a donné, même si nous ne percevons rien du tout. Il peut même, au lait cœur, il peut même se faire que, après cette prière, on passe par un temps d'aridité. Mais, merci Seigneur, ça veut dire que, ça y est, tout de suite, tu commences à agir, tu attaques tout de suite un gros bloc qui nous empêche de nous approcher de toi, et tu commences au marteau-piqueur tout de suite. Eh bien, très bien. Alors, vous savez, quand il y a de la poussière, on tousse, on trache, très bien, continuons, sans se décourager. Heureusement, il se peut aussi qu'il y ait, après, dans les jours qui suivent, qu'il y ait, au contraire, paix et joie qui se manifestent, et qu'on perçoive une sorte de dilatation du cœur, d'ouverture de l'horizon. Les mots sont difficiles à dire, mais qu'effectivement, j'aime bien cette ouverture, quelque chose qui s'ouvre, n'est plus dans l'horizon refermé de notre petit égo, c'est qu'il y a une brèche qui s'ouvre sur plus loin, plus grand, plus doux, plus humble, et oui, l'ouverture va avec plus d'humilité, plus de douceur, de tendresse, etc. Toutes ces grâces que nous avons demandées peuvent se laisser pressentir. Attention aussi, Jésus est poussé par l'Esprit, à peine a-t-il reçu l'Esprit Saint, enfin reçu, a-t-il vécu l'onction baptismale, parce que l'Esprit Saint reposait toujours sur Jésus en plénitude, bien sûr, mais les gestes prophétiques dont nous avons parlé, en sortant du Jourdain, et l'Esprit le pousse au désert pour affronter l'ennemi. Ça pourrait être notre cas aussi. Quand l'Esprit nous est donné, il se peut qu'il attaque tout de suite, qui rend que nous rentrions dans une démarche de combat spirituel. Là aussi, haut les cœurs, il est avec nous. L'important, c'est de rester fidèle à la grâce reçue, de rendre grâce, de dire, tu es avec moi, maintenant je reste fidèle à cette alliance, à travers la prière, les sacrements, la louange, l'action de grâce, je suis sûr que je suis rentré en compagnonnage intime avec toi, je veux te maintenir comme ami. Continuer ce dialogue avec l'Esprit Saint. Et puis, si nous persévérons ainsi, à travers les temps de combat spirituel, les temps de purification éventuelle, vous voyez, je mets les choses un peu difficiles pour qu'il n'y ait pas de surprise, mais aussi à travers les temps de douceur, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une fécondité. Fécondité missionnaire apostolique, mais n'oublions pas que grandir en charité, c'est aussi une œuvre d'évangélisation qui ne laisse pas votre entourage indifférent. À chacun, sa voix d'évangélisation, mais il y aura une fécondité certaine. Alors allons-y, prions ensemble une consécration à l'Esprit Saint, ce n'est pas celle que vous direz demain, la Pentecôte, mais elle peut nous inspirer. Père Très-Saint, toi qui nous donnes sans cesse ton Esprit Saint, apprends-nous à chercher ce qui est le meilleur pour vivre sans cesse de ton mystère. Que descende sur nous la force de ton Esprit Saint pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. Que ton Esprit habite nos cœurs et fasse-nous une demeure de prière et de louange. Accorde à notre communauté rassemblée par ton Esprit de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Que ton Esprit nous transforme par ses dons et change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Nous te le demandons par l'intercession de Marie, la pleine de grâce, toute-puissante sur le cœur de ton Fils, par qui nous nous consacrons à l'Esprit d'amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Belle effusion de l'Esprit Saint à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501